Rebonsoir, rebonsoir à vous tous, il y a effectivement énormément d'effervescence ici à Galaxy Foot du côté de la Porte de Versailles à Paris 15ème et tout le monde est un petit peu sur le départ de l'équipe Et nous sommes à côté de vos deux invités au début de l'émission, Gloria et Victoria qu'on ne présente pas plus et de Jean-Georges KF, le toujours svelte et toujours jeune président de la commission On me semblait avoir un an de moins chaque année mon cher Jean On va écouter, je travaille pour ça d'ailleurs On le conserve et puis naturellement nous aurons tous vos amis, les présidents, directeurs et quelques entraîneurs des clubs concernés Alors, pour ne pas déroger à l'habitude, bon Jean très brièvement, la réaction c'est assez simple Nous avons les boules et nous tirons les boules Et la première boule qui sort reçoit Exactement, c'est le tirage intégral, je crois qu'une heure, je crois qu'il est tiré, reçoit Ma chère Muriel, c'est à vous qu'il va appartenir l'honneur de tirer la première boule On va essayer de faire ça relativement rapidement pour qu'on puisse avoir les réactions des présidents Voilà, vous l'ouvrez, ça ne va pas être trop... Voilà, et alors là vous allez peut-être montrer à la caméra de notre ami Fred Goddard qui dirige des moyens hollywoodiens ici à la Porte de Versailles Alors, Rennes, Rennes sera la première équipe à recevoir C'est la seule équipe qui n'est pas représentée ici, Jean Puisqu'ils jouent actuellement contre Auxerre Et je reviens même dans les appareils de sport, ils le mènent, je pense en plus, au score Donc, par superstition, ils sont là Rennes, qui va recevoir ? Rennes, l'équipe bretonne, va recevoir qui ? Non, il y a certains supporters qui disent Lille Lille C'est pas ce qu'on peut se mettre, mais c'est qu'on va se mettre un petit peu rapidement, ma chère Victoria On va le montrer à la caméra O.M. Rennes O.M. C'est le chat du Céloir O.M. O.M. Nous avons, Lionel, vous le pensez bien, les représentants des héros du tour précédent Alain Pré, Président, et Franck Risotto, l'entraîneur Cher Alain, la question parallélisationnelle Vous allez apporter en bus à l'extérieur C'est un beau challenge On est vraiment impressionnés sur terre Parce que le match va se dérouler à quelques centaines de kilomètres de Rhôneise Par contre, on sera connu par un avionné Guy Lacombe Ah bah oui, exactement Donc, normalement, on va bien accueillir Et on est un petit mot à la fin des étangs, vous avez vu ? Oui, il y en a un Oui ? On va pas y couper On va y couper Oh, oui, t'as fait Oh, oui, t'as fait On va y couper C'est quoi ? C'est bien, il y a rien C'est un petit mot C'est un petit mot C'est un petit mot Je pense que Je pense que Oui Vous avez peut-être entendu La réaction d'un de vos joueurs Vous auriez préféré jouer à domicile, bien sûr Oui, bien sûr On a fait quelque chose d'un extraordinaire contre Paris Mais ça va permettre à des joueurs de connaître l'aménagement d'un club de leader à l'extérieur Et de tout ce que ça comporte Rien n'est pas possible pour l'équipe comme là Mais rien, je pense que bon Il faut un petit peu accélérer Un tout petit peu accélérer Voilà, parce que nous sommes un petit peu pressés par le temps Alors attention, Jean Foucaille Nous La Ville Violet La Ville Violet Toulouse, des fessées comme on se dit De la Ville Rose, des Grands-Bretières Gignac Va rencontrer Attention La Ville Violet Ça tombe bien parce que les deux représentants, si je puis dire, des clubs sont haute à côte Pour Lille, nous avons Michel Cédoux et pour... Excusez-moi, ça va très très vite On va peut-être demander à Michel Cédoux Voilà, quel micro Et ensuite nous vous retrouvons vers votre adversaire Michel Cédoux Ecoutez, vous savez très bien qu'aujourd'hui les Français sont un peu ailleurs J'ai eu une dancée pour la... Les familles qui ont été... Oui, oui On a fait un accident Il y a le soir Donc... On va aller, bien sûr, fêter le football Parce que c'est ça qui compte Fêter la Coupe de France Et... Je sors... On vous remet un vrai combat Parce que l'alimentaire de Toulouse, c'est quelque chose Et on va essayer d'offrir ce match à la mémoire Des gens qui ont péris dans cet accident internet Nous comprenons très bien votre émotion La majorité de Michel Cédoux Jean-François Ce cas, c'est un joli challenge Là aussi, qui vous attend Deux équipes très en forme Les deux équipes sont très en forme Le fait d'image, je crois Les deux équipes C'est un peu par une fin des chemins Et peut-être un parcours de la France Particulièrement intéressant Et prometteur Et bien évidemment, je... On passe ici, voilà, Du club de Lille Qui a été à l'heure d'une formidable opération virtuelle Merci beaucoup Jean-François Ce que nous pouvons vraiment faire vite, mademoiselle Parce que nous sommes vraiment pressés par le temps Nous pouvons que ce soir soit la plus... La plus souriante possible Duriel, donc le troisième quart de finale Au revoir Soudan Soudan, donc le club Bardonnay Qui recevra Le club Bardonnay Qui est représenté ici par Serge Marquetti Son directeur sportif Ce qu'il y a fait d'impatience de savoir Gagnon ! Gagnon ! Gagnon ! Gagnon, représenté par Xavier Vincel Qui est représenté Alors, un petit mot, rapidement s'il vous plaît C'est parti pour Soudan Ben d'abord on est content Xavier vous disait C'est un bon goût à l'heure J'espère qu'on va venir chez toi Mais c'est clair On est content pour nos supporters Pour Soudan, pour votre union Écoutez, chaque année Soudan Et... On les fait dix mon goût Et l'aventure continue, merci Xavier, un petit mot ? Oui, on est... Bien sûr, parce que moi je suis content Parce que je veux voir un ami Et qu'il y a un meilleur restaurant C'est pas grave 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 On va aller faire l'exploit Très bien Rappelons, cher Jean Que ce sont des morts Ces quarts de finale Le 17-18-20 prochain Exactement Dernier... Dernier quart de finale Alors, ils peuvent aller Les premiers techniciens Pour savoir qui va s'inforter Puisqu'ils rêvent de double Mais... On va savoir qui va jouer à domicile Et c'est très important C'est ça Gagnon ! C'est bon Et ensuite On va accouter Donc... Ben, est-ce qu'on accorde Jérôme Dabrata Si présente Jérôme Dabrata 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 On a une équipe Qui veut gagner la plus grande C'est très grave On a des joueurs qui le veulent L'un d'entraîneur Qui a déjà gagné deux fois Qui a gagné le point d'une fois Et très clairement Très important pour nous De rester Dans une compétition Faut jouer du club de L1 Parce qu'on a deux matchs divisibles Et pour nous On va rester Dans ce niveau-là C'est important Vous jouez Vous voulez jouer Contre Grenoble Cette année Alors Vous allez donc affronter l'équipe Délégueur général Délégué de Grenoble Pierre Fantis Qui est juste derrière Nous on voulait surtout recevoir Donc notre équipe est atteinte Et notre équipe première C'est évidemment la Liga Mais on fera la toute à fond Parce que c'est une compétition Qui est au moins C'est une compétition Et le coach Je crois que c'est le coach Ça se rend d'accord Ricardo et Yves Saint On ne la vendra pas Et on fera qu'on la gagner Très bien Bah écoutez Voilà Lionel Je pense que c'est un tirage Qui doit vous combler Au revoir rapidement Écoutez Je pense qu'on doit vous combler C'est vrai Moi je pense que c'est un proche Je voudrais remercier simplement Muriel et Victoria Dans leur présence Voilà Merci Bon match tout le monde Et rendez-vous pour les demi-finales A vous chers bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Merci